Salut, ici Maxime Johnson. BlackBerry a lancé au début de l'année le système d'exploitation BlackBerry 10 sur le téléphone BlackBerry Z10, un téléphone qui est équipé d'un grand écran tactile. Pour beaucoup des amateurs de longue date de la compagnie, par exemple, ce n'était pas le téléphone qu'ils attendaient. Ils attendaient plutôt un appareil avec un clavier QWERTY, c'est-à-dire le BlackBerry Q10. Alors, voici le BlackBerry Q10. Donc, comme on peut le voir, c'est vraiment la forme classique de BlackBerry. C'est la forme qu'on connaît, c'est la forme iconique, qui est un peu arrondie, qui est assez petite et qui se blottit bien entre deux mains pour écrire rapidement avec un clavier QWERTY, qui est vraiment, encore une fois, la force de BlackBerry. Donc, ce clavier-là est un clavier qui est vraiment un fidèle successeur aux anciens, par exemple du BlackBerry Bold, avec les touches qui ont tous une petite courbe dedans pour être sûr qu'on ne se trompe pas, qu'on ne glisse pas non plus. Le clavier est bien espacé avec les frettes de métal qu'on peut voir ici. Donc, c'est vraiment un clavier qui va très, très bien. Est-ce que ça va mieux qu'un clavier, disons, tactile, comme on le retrouve, par exemple, sur l'iPhone ou sur les téléphones Android? Écoutez, ça va dépendre des gens. Moi, personnellement, je suis très heureux avec un tactile, mais il y a beaucoup de monde qui ne jure que par ça. Alors, l'appareil, écoutez, si on design deux ou trois autres choses que je voulais vous montrer. Premièrement, c'est un appareil qui est quand même assez massif. Je dirais que c'est assez lourd, mais d'une façon quand même agréable. Ce n'est pas trop lourd. C'est plutôt un appareil que je qualifierais de robuste, ce que les gens de BlackBerry aiment habituellement. Donc, le côté ici, tout le boîtier, c'est fait en acier trempé. Donc, c'est très, très solide. On a ici, c'est en verre. Et donc, derrière, on a une petite barre de métal ici pour ne pas que son téléphone glisse sur la table. Et on a aussi, et pour ne pas en fait le graffinier, et on a donc un boîtier ici qui est en couvercle, pardon, en fibre de verre tissée qui semble-t-il serait très bonne pour la radio, pour la connectivité LTE, entre autres, pour ne pas trop décharger la batterie parce que les ondes passent très bien au travers de la fibre de verre. Alors, ce couvercle ici s'enlève. Donc, on a une pile de 2100 paires qu'on peut changer qui est suffisante pour une journée, mais si vous voulez partir deux jours, par exemple, ça pourrait être intéressant. Vous pouvez aussi ajouter une carte micro SD, si vous voulez plus de mémoire. Et on a ici une puce NFC, comme on a maintenant de plus en plus de téléphone. Alors, évidemment, les deux autres caractéristiques, on a un appareil photo numérique ici de 8 mégapixels, et on en a un devant de 2 mégapixels. Petit détail pendant que je le vois, on a ici deux micros pour la réduction de bruit. Ça marche bien. Ceci dit, je trouve que dans les grands vents, j'ai trouvé qu'on entendait justement un peu le bruit du vent. Ceci dit, en général, quand vous parlez, le son est très bon, les gens vous entendent clairement. Votre voix n'est pas métallique du tout. L'écran, c'est un écran qui est de 3,1 pouces, c'est un écran OLED avec une très bonne densité. Donc, c'est vraiment un écran très clair, digne des Androïdes haut de gamme, des iPhones, etc. Alors, lorsque j'ouvre l'appareil, comme on peut le voir, cet écran-là, première caractéristique spéciale, il est carré. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique. Moi, au départ, je m'inquiétais, je me disais, comment est-ce que les applications qui ne sont pas conçues pour des écrans carrés vont répondre à cet écran-là? Écoutez, finalement, ça se passe très bien. Dans Angry Bird, ici, on joue sur l'écran carré, ça fonctionne bien. Même dans, écoutez, j'ouvre ici Google Maps. Alors, dans Google Maps, qui n'est pas une application Blackberry, c'est une application Android que j'ai installée sur mon appareil. Écoutez, donc, tout marche très bien. Donc, l'écran est carré seulement. Donc, ces applications-là, maintenant, sont conçues, en fait, pour fonctionner sur différents ratios d'écrans. Et donc, ça marche très bien avec un écran carré. Ce n'est pas toutes les applications qui vont marcher par défaut. Donc, certaines vont devoir être retravaillées. Mais, donc, ça ne devrait pas être un problème majeur, je dirais, cette forme-là. Alors, le système d'exploitation, écoutez, je vais vous le présenter. C'est Blackberry 10. J'imagine ceux qui veulent acheter un Q10 ici n'ont pas de Z10. Donc, je vais vous faire un petit peu une présentation de base rapidement. Ce qu'on voit ici, c'est l'écran d'accueil. Donc, c'est un écran qui affiche jusqu'à huit petites icônes. Ce sont les applications qui sont ouvertes présentement. Ce sont des applications, donc des vignettes, qu'on peut voir, là, qu'est-ce que je vois normalement lorsque c'est agrandi. Des fois, c'est une lunette, donc, qui est différente de ce qui affiche, là, un autre genre d'informations, entre autres, ici. Comme quand je recherche, on peut voir une grosse look. Donc, c'est plus joli comme ça. Mais ce ne sont pas toutes les applications qui font ça. Alors, je peux ouvrir ici dans cet écran de, cet écran multitâche. À ma droite, j'ai ma liste d'applications. Et à ma gauche, j'ai mon BlackBerry Hub. Le BlackBerry Hub, c'est quoi? C'est quelque chose qui rassemble tous mes courriels, mes BBM, mes messages textes, mes Facebook, mes Twitter, etc. Donc, c'est vraiment une messagerie universelle qui fonctionne très bien. Pour accéder à mon BlackBerry Hub, je peux y aller tout simplement comme ça. Mais je peux aussi, lorsque je suis dans une application, faire ce qu'on appelle Peak. Donc, je glisse comme ça mon doigt et là, je peux voir mes messages. Donc, ça, ce geste-là fonctionne vraiment dans toutes les applications, même si vous êtes dans un film, dans un jeu. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. D'ailleurs, quand j'ai ouvert le téléphone d'auto, je l'ai fait vite, mais c'est aussi avec un geste qu'on l'allume. On glisse le doigt comme ça. Et encore là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après deux, trois jours sur le BlackBerry Q10 ou Z10, dès que je reviens avec un iPhone, un Android, j'ai tendance à faire ce geste-là pendant carrément des semaines. Et là, même si je suis dans une application, je peux faire ça aussi pour revenir sur mon écran d'accueil. Donc, on n'a pas de bouton Home, rien. On n'a aucun bouton, mais ça permet de faire ça. Alors, BlackBerry Q10, un système qui est vraiment, moi, je trouve complet. Donc, BlackBerry a fait, je trouve, un bon travail pour mettre toutes les applications qu'on peut avoir de besoin directement sur le téléphone. Que ce soit une application pour le traitement de texte, les tableurs, des applications pour des notes calendriers, pour traiter des images, des vidéos calculatrices, des horloges, Twitter, Facebook, LinkedIn, Foursquare, un panorama vidéo. Écoutez, j'en passe, la liste est très longue. Donc, c'est un système qui est complet. Évidemment, quand vous allez dans la boutique d'applications tierces, qui est BlackBerry World, c'est une boutique qui, je dirais, qui n'est pas aussi riche que celle d'Apple ou que celle d'Android. Présentement, c'est un petit peu long. Je suis désolé, la connexion Internet chez moi n'est pas très bonne et je ne l'ai pas mise sur le Wi-Fi. Mais donc, la boutique est quand même complète. Il y a beaucoup d'applications. Il y a aussi des albums et des films et tout ça. Donc, la boutique est complète, mais ce n'est pas, comme je disais, ce n'est pas Android, ce n'est pas iOS. Ceci dit, est-ce que c'est grave? Pas vraiment parce que je dirais que la plupart des choses que l'on veut, qu'on a besoin, se retrouvent là. Il manque quand même quelque chose, entre autres, Rdio, qui moi, est un manque, et Instagram. Donc, j'ai essayé de pirater, si on veut, Instagram sur l'appareil, mais ça n'a pas vraiment marché. Donc, c'est ça pour, je dirais, c'est la principale faiblesse de BlackBerry 10. Mais au niveau des avantages, qu'est-ce qu'on a? Bien, écoutez, on a le système, le multitâche qui fonctionne super bien pour passer d'une application à l'autre. Le multitâche qui fonctionne super bien pour accéder à ses courriels tout le temps. Vraiment, la barre, le hub avec tous ses messages rassemblés en un, ça fonctionne bien. Des raccourcis clavier, par exemple, si je veux envoyer un BBM à Ludo, voilà, je le fais instantanément. C'est vraiment très, très efficace. Là, en fait, ça le fait trop rapidement même. Donc, si je veux faire un BBM, Ludo, et voilà, je lui envoie un BBM. Et donc, ça va, c'est des petits raccourcis, c'est des trucs de productivité que l'utilisateur type de BlackBerry, qui est vraiment le power user, apprécie beaucoup. Le BlackBerry Q10 représente quand même une valeur sûre pour BlackBerry. Je crois que la compagnie a encore beaucoup d'utilisateurs qui aiment ces produits, qui aiment surtout ces claviers-là. Et, on ne se le cachera pas, le Q10 est le meilleur téléphone avec un clavier QWERTY présentement sur le marché. En fait, c'est non seulement le meilleur, c'est à peu près le seul, du moins dans les hautes gammes. Donc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être intéressés à mettre à jour leur vieil appareil vers celui-ci. Et d'après moi, ils ne seront pas déçus. C'est un appareil qui a quelques faiblesses, il faut le reconnaître. Entre autres, sa boutique d'applications Ties, qui n'est pas celle d'Android ou d'iOS. Mais, c'est quand même généralement un bon appareil. C'est un appareil qui a une bonne qualité physique et qui a un système d'exploitation que j'aime beaucoup utiliser. Maintenant, est-ce que BlackBerry va aller chercher des nouveaux utilisateurs avec son Q10? J'en doute. En tout cas, sûrement certains, mais pas beaucoup. Je crois que ce n'est pas nécessaire non plus pour l'instant. Dans le sens où la compagnie, ça fait longtemps qu'elle n'a pas lancé un nouveau téléphone avec clavier QWERTY qui était intéressant. Donc, je pense qu'avec juste ses utilisateurs actuels, elle va pouvoir vendre quand même beaucoup de ce petit appareil-là. Le Q10 va être offert au Canada chez la plupart des opérateurs pour 199 $ avec une entente de 3 ans. Pour avoir plus d'informations, j'invite à consulter mon site web maximejohnson.com.techno Merci. Merci. Merci.